bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez tous très très bien donc dans cette vidéo je vais vous présenter un tarot auto édité donc qui viennent d'une boutique sur itzi donc l'artiste qui a créé ce jeu s'appelle tobya viséry viséry ça fait partir des tarots qui coûtent qui sont pas trop cher pour des tarots auto édité on va dire je crois que je les payais frais de port compris en sachant qu'il vient des états unis donc un peu moins de 40 euros donc c'est au jour d'aujourd'hui où les jeux auto édité coûte entre 70 et 110 euros je trouve que ça vaut le coup donc par contre il arrivait dans une toolbox mais c'est une toolbox de qualité je trouve voilà il aurait pu être de plus mauvaise qualité elle est arrivé un peu abîmée mais bon c'est normal ça vient de loin donc voici le devant alors le devant vous voyez c'est un peu en relief tout ça l'illustration je sais pas si vous allez le voir voilà c'est un peu plus épais et c'est un peu comme un genre de relief et pareil pour le dos là où on voit les quatre arcanes il ya cette sensation de comme de relief et en tout cas de c'est plus épais donc du coup je pense que c'est ça qui donne l'impression que la toolbox c'est quand même de qualité plutôt correcte donc il s'agit du gothique aurore tarot alors il ya celui book qui arrive qui est entièrement en anglais donc il ya pas grand chose c'est un guide book qui fait 19 pages donc vous avez un petit mot de l'auteur qui explique que ce jeu pour elle il n'a pas été créé dans le but de prédire l'avenir il a été créé dans le but d'éclairer certains domaines de notre vie il a été créé dans le but de nous aider voilà faire de l'accompagnement en fait mais bon vous pouvez vous en servir du fait que c'est à la base un tarot vous voulez quand même vous en servir pour prédire donc après vous avez les tables des matières les arcanes majeures donc vous voyez vous allez avoir quelques mots clés par arcane voilà toujours une majeure pour les mineurs on a les bâtons les coupes voilà vous avez une page pour chaque mineur voilà il ya quelques mots clés c'est suffisant mais à la fois quand on veut apprendre il ya un vert endroit donc positif négatif voilà donc je trouve que ça suffit surtout quand on commence au début ça sert à rien de ce et je ferai un blog prochainement sur comment débuter en cartomancie voilà en tout cas j'aime beaucoup c'est un jeu que j'aime beaucoup mais vraiment beaucoup alors en ce moment je dis souvent que j'aime beaucoup les jeux que je vous présente mais faut dire que je deviens vraiment de plus en plus sélectif dans les jeux que je choisis et bon j'en ai encore quelques jeunes à vendre mais je vais en avoir de moins en moins car ce que j'achète me plaisent vraiment de plus en plus et donc du coup par conséquence je vais les vendre il ya peu de doute pour que je les vende alors c'est un jeu c'est un jeu où les arcanes donc elle nous explique sur le guidebook chaque arcane mineur va être représenté par des créatures bien spécifiques donc je vous raconterai ça au moment venu donc voici le dos qui j'aime bien qui est jolie qui a où il ya du relief également de la dorure le contour est doré la première édition de ce jeu n'est avait pas les contours dorés donc vous pouviez les les mettre en couleurs à votre guise je vais séparer des majeurs des mineurs je vais peut-être vous présenter les mineurs d'abord que c'était comme ça qu'il est arrivé si on le compare à un grimeau il est un peu plus large et la hauteur est identique et la qualité est bien meilleure les arcades sont d'une qualité vraiment rien à redire sont vraiment de très très bonne qualité alors là on est à la série de coupes avec les as donc les coupes vont être représentées par des vampires d'où les coupes remplies de sang donc elle n'a pas donné des noms différents elle a continué à donner des noms traditionnels ce qui est très bien voilà j'aime beaucoup ce jeu et la qualité du jeu il ya beaucoup fait également alors les illustrations me plaisaient beaucoup et c'est pour ça que j'ai choisi que je vais commander mais quand je l'ai eu à main que j'ai vu cette qualité au niveau des arcanes ça a été vraiment topissime pour moi lorsqu'on commande un jeu qui nous plaît au niveau des illustrations on peut des fois avoir un peu de doute tant qu'on n'a pas reçu qu'on n'a pas vu à main par rapport à sa qualité et donc là quand j'ai vu cette qualité j'étais vraiment très satisfait très très satisfait donc c'est un jeu sombre alors je pense qu'on peut faire évidemment du shadow work avec n'est pas que voilà il sert à mettre en lumière nos parts d'ombre il sert à mettre dans lumière les certains moments difficiles et avec lesquels on ne sait pas trop gérer alors le seul défaut c'est ses oreilles pointues qu'elle a fait au vampire moi je suis pas trop fan mais bon voilà ça reste quand même des vampires plutôt plutôt joli car il y a plusieurs sortes de vampire moi j'aime bien les vampires de type victorien un peu comme ça sauf les oreilles pointues comme ça qui me brosse une question d'habitude donc vous voyez vous avez le nom en bas et c'est le nom traditionnel le roi la reine le roi alors là on va passer aux bâtons alors le bas les bâtons représentent les sorcières donc le monde des sorcières donc vous voyez pour chaque arcane mineur va être représenté par un type de créatures plus différentes je dirais plus ou moins elles sont différentes 4 de bâtons donc pour les bâtons donc c'est des sorcières et des loups-garous c'est pour ça qu'il ya souvent des loups-garous avec les sorcières ils sont souvent d'ailleurs comme on peut le voir là envoûté par les sorcières mais j'ai pas mal de jeux sur les sorcières en ce moment c'est et c'est un volontaire de ma part c'est que graphiquement ils me plaisent et du coup bon ben voilà mais comme cours des circonstances ont fait que du coup c'était beaucoup de jeux qui ont comme thème les sorcières mais je ne cherche pas spécialement des jeux à base de sorcières c'est ça le truc comme quoi à un moment donné j'en cherchais là j'en cherche plus du tout et on dirait qu'ils viennent tous à moi mais j'aime vraiment beaucoup les illustrations donc les personnages de cours avec le page le cavalier moi j'aurais mis loups-garous vu que la référence des bâtons sont les sorcières et les loups-garous la reine et le roi alors pour les épées il va s'agir de chasseurs de monstres ou de vampires ou de sorciers ou de sorcières voilà c'est des chasseurs de monstres général qui sont un peu surmenés et qui savent plus trop ou en donner de la tête j'ai l'impression donc c'est les humains qui ont le rôle de représenter la série la plus on va dire la plus dure du tarot comme quoi mais ouais j'aime beaucoup beaucoup ce jeu et vous allez comprendre pourquoi 8 des épées 9 des épées 10 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 des épées et le roi des épées. Voilà donc pour les épées et les chasseurs de monstres. Les deux niers maintenant. Alors les deux niers vont être représentés par des monstres, tout simplement. Avec l'as. Le 2. Donc il y a beaucoup de créatures aussi sorties de Lovecraft, j'ai l'impression. Beaucoup de romans de Lovecraft. Là on commence à partir du 4 d'épée à avoir des tentacules. Du fameux Ch'tulu. Et le 5 d'épée, donc on retrouve Ch'tulu. Le 6. J'ai dit le 5 d'épée, non, c'est le 6 de denier. Le 5 de denier, le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le 10 de denier. Donc là on passe au personnage de cour. Avec le page. Le cavalier. Si quelqu'un d'entre vous connaît des livres qui sont illustrés sur les monstres de Lovecraft, je suis preneur. La reine de denier. Et le roi de denier. Avec Ch'tulu. Voilà donc pour les mineurs. Donc vous voyez rien que les mineurs, ça fait un temps quand même assez sympa. Donc on passe au majeur. Donc BD majeur, ça va être un mélange de tout. On va avoir les sorcières et les loups-garous. On va avoir les chasseurs. On va avoir les vampires ainsi que les monstres. Donc on commence avec le fou. Donc le nom en bas et le numéro en haut. Le magicien. On aurait pu appeler le sorcier ou la sorcière. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophone. Les amoureux. Donc un vampire et une sorcière. Ma foi. Les chariots. La force. Donc vous voyez on suit le rider. L'armite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. Encore avec celui. La tour. L'étoile. L'étoile. La lune. Avec un loup-garou très lointain. Je vous refais un peu plus gros. Le soleil. Le soleil. Le jugement. Encore je t'ai lu. Donc voilà. Il y a un je t'ai lu qui est beaucoup mis à l'honneur dans ce jeu. Il y a pas mal de représentation. Je crois qu'il y en a 4 ou 5 de lui. Et le monde. Voilà. Voilà. Donc un magnifique tarot. Je trouve. Pour son prix. Je trouve que. Je trouve qu'il vaut le coup. Voilà. Évidemment. C'est mon avis. Mais voilà. De nos jours. Un jeu auto-édité. A ce prix là. Ça devient quand même. Surtout qu'il y a des états unis. Assez rare. Étrangement. Alors. Pour éviter de payer les frais de douane. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent. Mais au cas où que certains ne le savent pas. Lorsque vous commandez à l'étranger de Hitsi. Il faut marquer que c'est un cadeau. Que le prix n'apparaissent pas. Et du coup. Il y a moins de chances que vous payez de frais de douane. Voilà. Donc. Il s'agissait du gothique aurore tarot. De. Le nom d'ici démole. De Tobia Viserie. Voilà. Une magnifique tarot. Je trouve. J'espère. Que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Bye bye.